Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vais reprendre les paroles de Frédéric Valtoux, du Président Valtoux, même s'il n'est plus avec nous à ce moment-là, pour rappeler qu'en réaction à la présentation du PLFSS par la ministre en commission des comptes de la sécurité sociale la semaine dernière, il avait appelé à une transformation sans précédent de notre secteur. Et c'est effectivement un exercice de transformation que nous devons, ce que nous sommes appelés pour faire évoluer notre système de santé, pour qu'il réponde aux objectifs d'amélioration de la santé de la population, de qualité, de pertinence et de soutenabilité. Quand je dis ça, bien sûr, il ne s'agit pas de dire que notre système de santé est défaillant. Mais il s'agit de reconnaître qu'il nous faut l'adopter aux besoins nouveaux, aux opportunités et contraintes qui, aujourd'hui, l'environnent. Virage numérique, virage ambulatoire, pur et professionnalisme, mutualisation, territorialisation, et j'en passe. Tous ces termes qu'on voit beaucoup apparaître ou échangés dans le paysage ne sont pas simplement, et vous le savez bien, des lubies des pouvoirs publics, mais bien la traduction concrète de ce mouvement de transformation. Et concret, ça l'est, et en premier lieu pour les professionnels dont vous avez la charge en tant que directeur au cadre de direction des ressources humaines. Aussi, et comme j'ai la conviction qu'effectivement, ces changements que nous vivons et qu'il nous revient aussi d'accompagner, nous ne pouvons le faire que grâce à la capacité d'engagement des professionnels, que comme j'ai aussi la conviction, et vous le partagez, que dans plus qu'aucun autre secteur, le capital humain est une des premières richesses, et en tous les cas au cœur de l'hôpital, je mesure la place et l'importance du rôle que vous avez à jouer dans notre projet de transformation, dans notre stratégie nationale de santé. Et c'est bien pour ça que j'ai souhaité pouvoir, effectivement, et j'ai répondu positivement à l'invitation qui m'a été faite, de pouvoir intervenir devant vous, et aussi qu'on a souhaité pouvoir être présents, notamment via la participation directe aux échanges préalablement de Mathias Alberton. Et donc je remercie les organisateurs de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Alors, quels sont les professionnels de demain ? A quoi ressemblera leur métier ? Quel sera leur environnement de travail ou leurs aspirations ? C'est bien par ces questions qu'il faut commencer, et même si vous me permettrez de ne pas pouvoir non plus prétendre prédire l'avenir, l'évolution des besoins de santé, la réalité des contraintes économiques et démographiques, les opportunités technologiques, le changement des aspirations individuelles ont des implications sur les métiers et les organisations. Nous les connaissons, vous les vivez au quotidien, et nous devons les accompagner. Je citerai en premier lieu, car c'est votre actualité, la dimension, dorénavant, territoriale des organisations hospitalières. C'est celle qui doit permettre de renforcer l'échelon de proximité de l'offre hospitalière, tout en concentrant les ressources spécialisées et les investissements lourds. Cette logique territoriale, incarnée notamment dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire, elle impose un fonctionnement multisite, et elle a des implications nombreuses en matière de gestion des ressources humaines, je sais que vous avez posé des questions préalablement sur cette question, qu'en matière d'organisation des environnements de travail. La relation au travail a également évolué, et vous oblige à avoir une réflexion plus globale dans votre gestion des ressources humaines, pour aborder notamment aussi des questions d'équilibre, vie professionnelle, vie privée, mais prendre aussi en considération le temps long, la gestion des carrières, des parcours, pour lesquels aussi les souhaits d'évolution, de renouvellement ou de mobilité s'expriment sans doute davantage avec les générations qui arrivent. Plus proche du soin, le pluriprofessionnalisme et le travail en équipe sont des logiques qui s'imposent et qu'il faut encourager. C'est une nécessité du fait de la complexité des situations à prendre en charge, de la spécialisation croissante des métiers, mais aussi, il faut savoir le dire, de la rareté de certaines d'entre elles. Ce travail en équipe, il ne se décrète pas, il s'organise, depuis la formation initiale jusqu'à l'organisation concrète des activités. Et dans ce travail d'équipe émergent, émergent plutôt des professions intermédiaires, ou augmente le périmètre d'intervention de certaines professions existantes. Ce n'est finalement pas tant la rareté de la ressource médicale qui doit nous pousser à faire évoluer effectivement ces professions ou à revoir leur cadre d'exercice, mais plutôt aussi la volonté que nous devons avoir de valoriser au maximum les compétences, les possibilités d'action de chacun, au service du patient et pour le système. Le futur des métiers du soin que vous avez accompagné est ainsi un équilibre, un équilibre à trouver entre, d'un côté, des forces centrifuges, que sont le renforcement de l'offre de proximité, le travail multicide, la spécialisation des ressources, les aspirations des professionnels à des exercices mixtes et à des carrières plus évolutives, les revendications d'augmentation des champs de compétences ou d'autonomie, et puis des forces aussi centripètes, qui sont la nécessité de polyvalence, de mutualisation, la concentration naturelle vers les plateaux techniques et l'interdépendance croissante entre les métiers. C'est pour cela que nos organisations doivent être souples, apprenantes et rendues capables d'innover. C'est une culture à développer, tant pour le management que pour les soignants. Mais bien sûr, ce ne sont pas seulement les métiers du soin qui sont appelés seuls à évoluer. Il y a aussi les métiers du numérique, infrastructure, applicatif, digital, données massives, les métiers liés au développement de la science, la génétique, la bioinformatique, tous les métiers liés à la recherche clinique, les métiers liés à la production, avec la place croissante de tous les métiers de l'ingénieur, qu'il s'agisse du biomédical ou d'organisation, mais aussi naturellement les métiers de direction et les métiers d'encadrement, qui eux-mêmes sont amenés à évoluer et dont on va devoir pouvoir collectivement, ensemble, réfléchir à l'évolution, notamment dans la perspective de la territorialisation et des groupements hospitaliers de territoire que j'évoquais précédemment et qui poussent encore plus à valoriser les tâches plus stratégiques de transformation des organisations, d'interaction avec les environnements ou de renforcement du management. Tout cela donne des lignes directrices pour les directeurs des ressources humaines que vous êtes, dans toute la dimension stratégique et prospective de votre métier, qui ne saurait être limitée, c'est déjà loin d'être votre quotidien, à gérer des contrats des statuts de la masse salariale. On est bien dans un exercice prospectif et d'accompagnement des transformations profondes du système de santé qui sont en cours. Face à ces perspectives, quels sont nos leviers ? Comment pouvons-nous agir localement et nationalement pour engager nos collectifs de travail et chacun des professionnels ? Vous avez plusieurs ateliers et conférences cet après-midi et demain sur lesquels vous allez beaucoup échanger sur les différents leviers dont vous disposez déjà et sans doute aussi sur ceux que vous souhaiteriez pouvoir mieux disposer à l'avenir. Pour échanger aussi sur vos pratiques, pour gérer à la fois le quotidien et préparer le futur de vos établissements. Anticiper, être attractif, accompagner, donner du sens, des opportunités sont autant de sujets que vous allez traiter dans vos sessions et qui sont au cœur de vos métiers. Mais ce sont aussi des sujets, pas seulement pour vous, mais aussi pour les autorités. Et c'est aussi dans ce cadre-là que nous agissons nous-mêmes. Nous agissons pour créer un cadre qui préserve le sens et pour l'amélioration de la qualité de vie au travail. C'est l'objet de la stratégie nationale de qualité de vie au travail sur laquelle des traductions concrètes se développent, notamment la mission en cours sur la mise en place d'une médiation nationale, le renforcement des équipes de santé au travail, l'inscription de cette problématique dans les priorités de formation de la fonction publique hospitalière. C'est aussi les évolutions des modes de financement qui ont été annoncées par la ministre et qui devraient permettre de renforcer des dimensions plus forfaitaires dans le financement des établissements pour que ce ne soit pas seulement la préoccupation autour de volumes d'activités qui prennent le pas sur les enjeux aussi de qualité et de pertinence des soins. Nous agissons aussi pour l'attractivité et l'adaptation des métiers. Vous êtes revenus en fin de table ronde sur ce sujet-là et sur quelques cas concrets. On sait très bien qu'il reste encore beaucoup de choses à faire en matière d'attractivité et dont certaines sont aussi des réformes de long terme. Je pense ici notamment à tout ce qui est la réforme du troisième cycle des études médicales, à l'université de réalisation des formations pari-médicales pour lesquelles une mission est en cours ou à la reconnaissance de nouvelles professions, à la réalisation aussi de certains métiers en tension et au sujet chantier qui est devant nous et dont on souhaite pouvoir avoir des traductions concrètes rapidement maintenant qui est celui des pratiques avancées. Nous agissons aussi pour améliorer la souplesse des organisations en permettant l'exercice mixte, en incitant au travail multi-sites ou encore en donnant un modèle économique à la télémédecine, ce qui sera fait dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui est indispensable pour les organisations et hospitalières et au territorial. Nous agissons, enfin, en tous les cas, nous nous y efforçons pour que ne soient pas surajoutées des contraintes sur la masse salariale. J'ai dit nous nous y efforçons. Tout ne relève pas de nous non plus. Je connais très bien votre ressenti sur le sujet, des injonctions paradoxales, souvent évoquées, et dont la FHF, et il faut le dire, ajuste-t-il bien souvent, ça me fait l'écho plusieurs fois chaque année. Mais je veux vous assurer qu'en tous les cas, nous ne sommes dans cette préoccupation. Et d'ailleurs, à ce titre, vous annoncez que le texte sur l'encadrement de l'intérim médical, qui est un texte que vous attendez beaucoup, et nous aussi, avance et va bientôt sortir. Celui-là, vraiment, contrairement à d'autres. Nous agissons, enfin, pour bâtir des relations durables et constructives avec notre réseau de partenaires naturels, notamment dans le champ de la formation, mais aussi avec les organisations syndicales représentatives. Et j'ajoute que la stratégie nationale de santé, dont les travaux d'élaboration sont en cours, avec l'objectif fixé par la ministre de pouvoir l'arrêter d'ici la fin de l'année, contiendra un volet RH, qui est justement indispensable pour tout exercice de cadrage stratégique du système de santé. Mesdames et Messieurs, il est effectivement important de pouvoir percevoir la direction dans laquelle nous avançons et la façon dont chacune de nos actions individuelles contribuent à la dynamique collective. C'est vrai pour chaque professionnel, je crois que c'est souvent ce qui nous est tous renvoyés, et c'est vrai pour nous aussi. C'était le sens aujourd'hui des éléments de propos que j'ai pu avoir. Dans le même état d'esprit, il est aussi important, et je crois que c'est le cadre aussi de ces échanges de la table ronde et des ateliers que vous allez avoir cet après-midi, que les difficultés ne soient pas tues, que les efforts soient reconnus. C'est la base d'un échange sincère et le gage d'une relation de confiance pour travailler dans la durée. Vous êtes à la croisée des contraintes, c'est clair, notamment parce que vous êtes à la croisée des contraintes entre du côté les finances, la démographie des métiers, ou encore la concurrence des différents modes d'exercice. On vient d'évoquer les métiers de la rééducation. Aussi, ne faut-il pas subir les transformations en cours et dont le système a besoin ? Et dans ce mouvement, nous avons franchi une peu de moyens d'étapes avec la mise en place des GHT, ça montre bien que les organisations évoluent, bougent, qu'elles ne sont pas consolidées, mais pour autant, maintenant, ce qui compte, c'est de pouvoir sortir aussi des logiques, et je crois que vous avez beaucoup appelé à ça, des logiques réglementaires, pour plutôt faire le choix de la simplification, de vous donner aussi le temps simplement de l'action avec un cadre réglementaire qui se stabilise. Et vous savez que c'est une de nos préoccupations. Nous sommes exprimés, que ce soit d'ailleurs la ministre ou que ce soit moi à plusieurs reprises, en ce sens. Maintenant, ce qui nous revient aussi, c'est de vous accompagner et de pouvoir vous donner les leviers qui vous permettent de faire face à vos différentes missions. C'est bien l'état d'esprit dans lequel la DGOS travaille et je souhaite vraiment vous réaffirmer notre confiance et notre soutien. Nous sommes bien conscients que vous avez un des exercices les plus compliqués dans la sphère hospitalière. Nous comptons beaucoup sur vous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada